Jésus raconte à ses auditeurs l'histoire d'Israël. Et en fait c'est l'histoire de l'humanité. Il la raconte sous forme d'une invitation à un mariage. Un grand roi qui voulait préparer pour son fils des noces. La vie chrétienne c'est ce mariage de l'humanité avec Dieu. Des épousailles forment une union extrêmement intime. C'est Dieu qui veut marier son fils à l'humanité. Je pense que les uns et les autres on a tous été invités à des mariages. Il y a des gens qui pendant l'été passent tout leur week-end d'aller de mariage en mariage. Après ils font des cures amégrissantes quand ils reviennent. Oui parce que la fête c'est une vraie fête. C'est avec des viandes grasses. On n'est pas végétarien là-haut. C'est avec des mets succulents. Avec tout le respect pour les végétariens. Chacun a ses choix. Mais voilà. Chacun fait ses choix. Et puis... Ah je vous assure je connais des gens très bien qui sont végétariens. Beaucoup plus sains que moi d'ailleurs. Franchement. C'est pas difficile. Les invités n'en étaient pas dignes. Et qui sont ces invités ? Ce sont les destinataires de cette annonce prophétique que la Bible annonce. Ce sont les prophètes qui au cours de toute l'histoire sont allés annoncer au peuple d'Israël que Dieu est proche, que Dieu s'approche, que Dieu vient, que le Messie est attendu. Et on sait comment dans l'Ancien Testament on terminait les prophètes. Qui étaient les destinataires ? Les princes, les rois, les grands prêtres, les gens de la structure religieuse, économique, politique. Et on refusait cette annonce. L'histoire est là pour le dire. Le résultat, le résultat, le roi se mit en colère, il a envoyé ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament depuis le XIIe siècle jusqu'à l'an zéro, on a cette alternance du retour du peuple de Dieu vers Dieu et puis de l'oubli, parce que finalement l'opulence arrive et ce n'est pas nouveau. Le matérialisme et tout ça c'est très ancien, c'est une arme du démon qui est très ancienne. Et le résultat, Dieu n'est plus là pour protéger son peuple. Non seulement il n'est plus là pour protéger son peuple, mais il se retire pour que ce peuple puisse revenir à lui. Bien sûr qu'il y a un châtiment de Dieu. Bien sûr que Dieu intervient dans notre histoire. Surtout lorsque nous le refusons. Combien de fois Jérusalem a été pillée et incendiée ? C'est de l'histoire, hein ? Jésus raconte l'histoire. Et ce n'est pas une histoire symbolique, c'est une histoire réelle. Combien de fois Jérusalem a été rasée, abandonnée ? Au moins pendant 70 ans, lorsque tout le monde avait été déporté sur les bords de l'Euphrate. C'est notre histoire, c'est l'histoire de l'humanité. C'est une histoire qui se répète aujourd'hui. Qui sont les destinataires de cette bonne nouvelle ? C'est nous. C'est aussi ce monde politique. Ici à Bruxelles, on est bien placé pour le savoir. Heureusement, il y a des gens parmi vous-même ici, qui êtes ici, chrétiens, qui travaillent dans les institutions pour tenir tête à tout cela. Vous êtes une minorité lorsque nous allons célébrer la messe au Parlement européen. Je ne sais pas combien vous êtes dans les institutions européennes. Dans cette messe, il y a 20 personnes, tout cassé. Alors vous êtes des milliers dans les institutions. Cette histoire qui se répète, c'est un vrai défi de civilisation. Vraiment, si nous ne sommes pas vigilants sur les remparts de Jérusalem, nous allons être balayés. Nous allons être balayés. Ce n'est pas du catastrophisme. C'est au contraire pour vous rappeler à votre dignité, à la joie à laquelle vous avez été appelés, de propager le royaume autour de vous. Parce que ces politiciens qui nous entourent ont déclaré la guerre à eux-mêmes. Parce que si aujourd'hui, une culture chrétienne ne s'oppose pas à d'autres cultures, nous serons balayés. Pourquoi ? Parce que notre racine est une racine chrétienne. Et si on arrache l'arbre, il ne nous reste plus rien. Et nous sommes là, vigilants sur les remparts de Jérusalem. Alors est-ce que nous sommes simplement des guerriers ? Nous sommes des guerriers. Nous nous sommes dit bien souvent que le chrétien est un homme qui est en guerre. Il se lève comme un guerrier et il se couche comme un guerrier. Parce qu'en face de nous, il y a les forces du mal et nous serions aveugles. Allez, c'est le béaba, ça, je ne vais pas vous le refaire. Savoir que l'ennemi est toujours là et qu'il est toujours à l'œuvre. Et qu'en Jésus, nous sommes toujours vainqueurs. Alléluia. Simplement, nous sommes des veilleurs et nous sommes des vigilants. Nous sommes des veilleurs. Nous faisons attention. A quoi est-ce que nous faisons attention ? Nous faisons attention à l'appel de Dieu. Et justement, à quoi Dieu nous appelle-t-il ? Depuis toujours, il nous appelle à une fête. Chrétien, est-ce que tu es conscient que tu es appelé à une fête ? Tiens, mais tu viens de dire qu'on était appelé à une guerre. Oui, on est appelé à une guerre qui est aussi une fête. Nous allons à la guerre avec, non pas la fleur au fusil, mais avec le cri de l'ovation qui est à la fois un cri de victoire et une déclaration de guerre victorieuse contre les forces du mal pour le salut de nos frères. Parce que nous n'allons en guerre qu'entre aucun être humain. Parce que nous avons compris qui était notre ennemi. Nous allons en guerre. Nous entendons et nous écoutons que Dieu nous appelle à une fête. Et qu'il nous appelle justement à une fête avec tous. Avec ceux-là même qui peut-être aujourd'hui, hommes et femmes, nous font la guerre. Dieu nous appelle à faire la fête avec eux. C'est fortement étonnant. Ça nous a été dit dans la première lecture. Il préparera sur la montagne un festin de viande grasse, de viande succulente pour tous les peuples. que nous avons à inviter chacun à cette fête. Mais d'abord, à nous sentir invités nous-mêmes. À nous sentir invités nous-mêmes. Et puis à voir autour de nous que d'autres sont invités. Les bons comme les mauvais. Ah, il y a aussi des mauvais. Vous êtes sûr que vous avez serré la main à des gens qui sont bons autour de vous tout à l'heure ? Vous avez fait attention ? Est-ce que tous ceux auxquels vous avez serré la main étaient des gens bons ? Oh, bénis-soie le Seigneur qui rassemble ici des bons et des mauvais. Bénis-soie le Seigneur qui rassemble des bons et des mauvais dans son église. Et bénis-soie le Seigneur qui appelle tous les peuples, même les autres qui sont mauvais avec nous, qui sont bons. Qui sommes bons. Ah, ça fait du bien. Alléluia. Parce que finalement, le démon, quand ses mensonges sont démasqués, voudrait nous en laisser encore quelques-uns. Mais le dernier, peut-être, ou l'avant-dernier, qui me reste à découvrir, c'est que ces bons et ces mauvais, ils sont à l'intérieur de nous. Moi, je suis à la fois bon et je suis à la fois mauvais. J'ai été créé bon et mes actions sont mauvaises. Et Jésus me dit, vous qui êtes mauvais, moi, oui, toi, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Ah, ça va. Même si je suis mauvais. Et là, se situe vraiment la fête, frères et sœurs. C'est de prendre conscience que ces barrières que nous avons dressées, parfois même à notre insu, à cause des coups que nous avons reçus, à cause des difficultés que nous avons endurées. Elles tomberont parce que nous sommes... Nous entendons un appel qui est plus grand que notre sentiment. Nous entendons un appel qui vient du fin fond de l'histoire, qui a été corroboré par toute une histoire, qui est analysée, reprise par Dieu, non seulement en termes spirituels, mais en termes critiques, en termes historiques. Ça s'est réellement passé comme ça. Et aujourd'hui, Dieu me redonne ce même défi avec une expérience en plus, de me sentir appelé avec d'autres qui sont pécheurs comme moi, avec d'autres qui sont dans la différence. Tout à l'heure, pendant la première lecture, frère Jean-Luc Marie a eu une petite distraction. Il m'a poussé du coude et il m'a dit « Regarde quelle belle assemblée ! Regarde comme ils sont vraiment tous différents les uns des autres. » Merci pour cette distraction, frère Jean-Luc Marie. Parce que, vraiment, on a vraiment pu rendre grâce. On a vraiment pu rendre grâce. Il y a des bons, il y a des mauvais. Chacun d'entre nous. Alléluia ! C'est bon de pouvoir rire de soi-même. Merci, Jésus. Et puis, on n'a pas fini de rigoler, vraiment, franchement. Et puis, à l'intérieur de nous, nous pouvons reconnaître ce que nous sommes et que nous sommes appelés. C'est pour cela que, en réfléchissant aujourd'hui à ces lectures, et cette semaine, et en y pensant profondément, je me suis dit que la vraie fête, finalement, c'est cela. La vraie fête, c'est de pouvoir dire « Oui » à Dieu avec d'autres frères complètement différents de moi-même. Et vous voyez, cet élan que nous avons lorsque nous sommes ici, cet amour que nous avons les uns pour les autres, qui n'est absolument pas un amour de philanthropie parce que ça, ça ne va pas loin. Encore moins un amour de tolérance parce que ça, ce n'est même pas un amour, ça n'existe pas. C'est juste une vague supportation de l'autre qui est à côté de moi, en condition qu'il n'empiète pas trop sur mon territoire, mais qui est un vrai élan vers l'autre. Pourquoi ? Parce que c'est un élan vers un appel de Dieu. Et la vraie fête, c'est ça, c'est me sentir appelé moi qui suis pécheur avec d'autres qui sont pécheurs comme moi, pécheurs pardonnés, à faire la fête. Et lorsque Dieu dit « Venez, moi j'ai envie de me mettre à table tout de suite, alléluia ! » J'ai vraiment envie de me mettre à table pour vivre ce grand festin. Vous savez, d'après moi, le truc, c'est que là encore, l'ennemi, il a ses remparts parce que nous attaquons ces bastions pour les démolir et pour les dévaster. C'est les bastions de l'ennemi. Amen. Et l'un de ces derniers bastions, c'est de dire « Ok, ça va, tu vas pouvoir faire cet effort. » Non. Dieu ne l'appelle pas à un effort. Dieu m'invite. Il m'appelle à une conviction profonde. Il faut que nous allions jusque-là à l'intérieur de nous-mêmes. Cette conviction que, d'abord, effectivement, nous sommes des pécheurs et que nous sommes des pécheurs pardonnés. Mais que l'appel, au fond de moi-même, il touche quelque chose où il y a une résistance à l'intérieur de moi. Cette résistance du vieil homme qui ressurgit toujours dans mes propos. Parce que moi, chaque fois, chaque soir, comme Saint Paul, je me dis « Aujourd'hui, j'ai fait le mal que je ne voulais pas faire et je n'ai pas fait le bien que je voulais faire. » Comme Saint Paul, chaque soir, je me dis ça. Et malgré cette évidence, parce que là aussi, l'ennemi pointe son doigt et il a mis un rempart. Et il dit « Tu vois, tu n'en es pas capable. » Et moi, je lui réponds « Je sais que je n'en suis pas capable parce que ça a été dénoncé dans l'Ancien Testament. Nous sommes incapables d'obéir à la loi. C'est impossible. Nous sommes incapables d'obéir à une loi. Mais nous sommes capables de répondre à un appel. Alléluia. Nous sommes capables de répondre à un appel avec ce que nous sommes. Et si nous attendons d'être profondément convermis pour être convaincus de l'amour de Dieu, nous resterons sur place. Mais si nous entendons cet appel, nous ne réfléchirons même pas. Et nous irons dans un élan d'amour et de foi vers lui pour que cette parole soit réalisée. Et ça, ça touche, je répète, quelque chose de profond, d'extrêmement subtil à l'intérieur de nous. La foi, frères et sœurs, à la foi, bien sûr, elle est fondée sur une parole, donc sur une réflexion. Mais lorsque Dieu t'appelle, lorsque tu mets en route ta foi, ne réfléchis pas, fais-le, agis. Et nous verrons des merveilles. Nous verrons des conversions profondes à commencer par la nôtre. Nous irons avec cet élan. Lorsque, petit à petit, nous apprenons à exercer le don de guérison que Dieu nous donne et que nous prions pour quelqu'un et que ce quelqu'un, on lui dit, vas-y, t'avais mal au dos, bouge ton dos, et que ce quelqu'un nous dit, oulala, mais vous êtes des grands sorciers. On leur dit, nous, on n'est surtout pas des grands sorciers. Et d'ailleurs, on ne sait même pas ce qui se passe. Lorsque nous vivons, nous, des conversions profondes à l'intérieur de notre cœur, dans nos convictions, nous aperçons que nous avons fait un pas parce que nous l'avons fait sans réfléchir. La même façon lorsque Pierre a passé par-dessus le bastingage pour marcher par-dessus les autres. Est-ce que vous croyez qu'il a pris le temps de réfléchir ? C'est lorsqu'il a commencé à prendre conscience et à réfléchir, mais avec le vieil homme qu'il a commencé à s'enfoncer. Et si nous répondons sans réfléchir avec cet élan d'amour à l'appel de Dieu qui nous appelle à cheminer ensemble avec d'autres et à ne pas regarder à ma limite, à mon péché, mais à entendre uniquement l'amour, l'appel de Dieu. Alors nous entrons dans cette conviction profonde. Et elle est là la vraie fête, frères et sœurs. Dans ce fait de dire oui à Dieu, comment est-ce que tu es entré ici sans avoir le vêtement de noces ? C'est quoi le problème de cet homme ? C'est qu'il n'a pas répondu à Dieu, c'est qu'il n'a pas parlé, c'est qu'il est resté dans son enfer me ment. Il n'a rien dit. Et qu'est-ce que Dieu lui dit en tout premier ? Il lui dit « Mon ami, vous avez remarqué, ce sont les mêmes mots que Jésus dit à Judas au jardin du Gethsémanie. Mon ami, tu as encore une chance ? » Vas-tu rester muet ? Vas-tu revêtir le vêtement de noces ? Vas-tu dire ce oui à Dieu ? Vas-tu mobiliser à l'intérieur de toi cette foi ? Peut-être que tu te dis « Mais je ne sais pas comment ça marche. » Et Dieu te dit « C'est impossible aux hommes. » Mais c'est possible pour Dieu. Alléluia. Et c'est ça cette foi. C'est cette foi qui vous fait dire « Amen ». « Amen » sans comprendre mais « Amen » avec un élan d'espérance. qui nous ouvre vers autre chose. Bien sûr, je répète encore qui est nourri par notre intelligence, qui est nourri par notre réflexion, par notre intellect mais qui va plus loin. Et qui peut aller plus loin parce que c'est une réponse à un appel. Et cette même soif à l'intérieur des personnes et ce même appel est adressé à ceux qui sont autour de nous. Moi, je demande vraiment à Dieu, Seigneur, je te demande que cette église devienne trop petite. Je demande vraiment ça à cause de toutes les personnes que vous allez ramener pour leur dire « Viens et vois ». Peut-être en courant le risque de perdre la face vis-à-vis de vos collègues de bureau, vis-à-vis de vos potes à l'école, vis-à-vis de vos voisins. Bénissez Dieu parce qu'ainsi ont été traités les tous les prophètes. Bénissez Dieu. Nous allons pouvoir commencer à avancer. Alors, à table, frères et sœurs. À table parce que c'est dans ce moment de l'Eucharistie que nous sommes nourris, que nous sommes édifiés et que Dieu va passer pour visiter chacun d'entre nous. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Eucharistie.